Bonjour à tous, je suis très content d'être ici avec vous pour parler d'innovation dans l'inquisition. Je m'appelle Fabrice Alizon, je suis président de Pixelion. J'ai le grand plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Agnès Peignan, qui est chef de projet multicanal chez Tollens, et par Bruno Guérin, qui est project detail manager chez Legrand. Alors, je vais commencer par cette première slide. C'est une étude américaine qui a été menée sur l'acquisition aux Etats-Unis. Donc ça c'est tous les leviers d'acquisition qui ont contribué au chiffre d'affaires. Je parle bien d'acquisition, je ne parle pas de fidélisation. Donc on voit que deux constats sur ce graphe. Le premier, c'est que le search marketing, regroupant SEO et SEA, est de loin le levier qui ramène le plus de chiffre d'affaires sur les sites, devant la partie referral, donc c'est tout ce qui est affiliation, et devant la partie directe qui est donc là le trafic direct que vous avez sur votre site, qui est lié bien sûr à votre notoriété. Donc deuxième constat sur ce graphe qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas un profil d'investissement qui est similaire à ce graphe, ça veut dire que vous faites fausse route. Donc nous on va se concentrer surtout sur la partie SEO et SEA aujourd'hui, avec les innovations qui attraient sur ces deux domaines-là. Donc ça fait dix ans qu'on recherche sur cette partie-là, et donc aujourd'hui grand plaisir de pouvoir vous partager un peu ce qu'on a fait sur le sujet. Pixelion, c'est la première suite de logiciels search marketing. On a la singularité aujourd'hui d'être à la fois une agence de référencement, et également éditeur de logiciels. Donc on a mis énormément d'efforts en R&D, pour arriver à développer en dix ans la première suite de logiciels de search marketing au monde. Et on y est arrivé parce qu'on est une agence de référencement, et on est leader en référencement parce qu'on a ce logiciel. Donc on tient beaucoup à garder ces deux facettes. Quelques mots sur Pixelion, on existe depuis 11 ans. Aujourd'hui on est une soixantaine dans la société. On a un tiers de R&D sur cette partie-là. On a une quinzaine de chercheurs aujourd'hui, qui sont soit des docteurs, soit des ingénieurs de recherche. On couvre 45 pays avec la solution. On gère aujourd'hui 14 langues. On a 4 solutions logicielles. Le SEO, le SEA, Web Analytics et Analyse de Log qui sont intégrés directement. On est la belle entreprise innovante de la BPI depuis deux ans maintenant. On a déposé deux brevets européens et 37 protections. On s'est rendu compte que même dans les brevets on en disait trop. Après on a fait des protections défensives. Mais on a une quarantaine de brevets quelque part. Et on a des collaborations importantes, plutôt avec des gros labos. On travaille avec l'école centrale Paris depuis dix ans sur la partie optimisation. On a la grande chance de travailler avec le PONT en France de tout ce qui est théorie des enchères et des jeux, qui est un prof au PONT. Et on travaille avec le CNRS depuis quatre ans et demi. Ils ont un labo qui est très fort sur tout ce qui est sémantique. Donc on est basé à Paris, Londres et Bangkok pour la partie dev. Et en termes de clients, on travaille pour un tiers du CAC 40. On travaille pour des gros sites marchands et des gros sites de génération de leads. et également des PM. Sur la partie innovation, je vais faire juste un petit rappel sur la partie SEO. C'est le canal le plus rentable et de loin. Aujourd'hui, c'est celui qui génère le plus de visites. On a un taux de conversion qui est également très bon sur le SEO. Et on a un biais intéressant, c'est que quand on est top 3 sur un mot-clé, les internautes inconsciemment vont être persuadés que vous êtes leader sur votre marché. Ce qui est intéressant, notamment pour des outsiders ou des challengers. Et un constat important aussi sur cette partie-là, c'est que depuis 2014, avant 2014, on était plutôt en mode artisanal. Il suffisait de faire quelques optimisations et puis on arrivait à être bien positionnés. Aujourd'hui, on est vraiment clairement sur une science, qui s'appelle la science de l'information, tout simplement. Donc on utilise des techniques qui sont très à la mode aujourd'hui de deep learning, depuis très longtemps. Moi, j'ai développé le premier réseau de neurones il y a 20 ans, artificiel. Et on a également tout ce qu'on appelle NLP, donc c'est Natural Language Processing, tout ce qui est traitement du langage naturel. On travaille beaucoup sur cette partie-là. Et aujourd'hui, une chose intéressante, un chiffre intéressant sur la partie SEO, c'est le canal le plus rentable. C'est vraiment de très loin le plus rentable. Et malgré tout, les budgets alloués sont très faibles. On est entre 10 à 20% du budget SEA qui est alloué en SEO. D'ailleurs, je serais curieux de savoir dans la salle s'il y a des gens qui ont un budget alloué qui est supérieur à 20% de votre budget SEA. Non ? Donc c'est assez étonnant. Après, ça s'explique par le fait qu'il y a une incertitude, il y a un peu plus d'inertie que sur le SEA. Mais c'est trois fois moins cher que le SEA. L'innovation sur la partie SEO, je vais rappeler les trois grands principes du SEO. La partie technique, je vais associer à ça les mots-clés. La partie contenu et la partie netlinking. Il y a eu très peu d'innovation sur la partie netlinking. On est vraiment sur des RP type digital pour arriver à avoir augmenté la popularité sur votre site. Et je vais me concentrer surtout sur la partie technique, mots-clés et contenu. Sur la partie technique et mots-clés, la première chose qu'on a, nous on a depuis dix ans capitalisé sur tous les problèmes qu'on a rencontrés sur tous les sites. Et aujourd'hui, on a une batterie d'environ 275 points de contrôle qui permettent de connaître l'état de santé d'un site en temps réel. Et il faut voir que ça, c'est une partie très importante. On gagne facilement entre 10 et 20% de trafic quand le site est propre. La partie mots-clés, on a développé la possibilité aujourd'hui de trouver les mots-clés business de votre site. On va scanner entre, on va dire, 2000 mots-clés jusqu'à plusieurs centaines de milliers mots-clés par mois pour arriver à connaître votre part de visibilité exacte. Et l'avantage de ça aussi, c'est qu'on est capable de vraiment se concentrer sur les termes qui génèrent du business. Sans le savoir, vous êtes positionné sur des mots-clés qui sont très intéressants. Mais quand je dis très intéressant, c'est que vous êtes en deuxième page, par exemple, 12e, 13e position, sur des termes que vous ne connaissez pas. Donc vous êtes déjà 12e sans jamais avoir rien fait. Et c'est très facile de se positionner sur un terme comme ça. Deuxième chose très importante, c'est vraiment la plus grosse innovation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sémantique sur la partie web. Donc là, on a la partie GAF, sémantique et lexicale. Le fonctionnement est le suivant. Donc là, je vous ai mis un exemple de piscine pour vous rafraîchir un petit peu. J'ai vu quelques gouttes de soeur ce matin. Donc on a un terme qui s'appelle filtre piscine. Et on a une page que l'on souhaite optimiser. Et on va être capable aujourd'hui de dire quel est le gap sémantique. Donc les termes qui sont présents chez vos concurrents, mais qui ne sont pas sur votre site. C'est juste à 10h20. 11h20. Et donc on va être capable d'identifier les termes qui sont présents chez vos concurrents et pas sur votre site. Et entre parenthèses, on a même l'occurrence. Donc là, on a des gains qui sont très importants. On est entre plus 65 et plus de 172% d'augmentation de trafic sur les sites à peu près, sur la page optimisée. Ça, c'est quelque chose qui a nécessité 3 ans de recherche. Il faut à peu près 100 000 calculs pour un mot-clé. On gère 14 langues sur cette partie-là. Et c'est une solution qui est bien sûr brevetée. Peut-être que tu peux nous en dire un mot, Pono ? Oui, c'est parti. Nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Tu as parlé d'alerte technique, de warning. On s'est organisé, en fait. Toutes les semaines, on reçoit un certain nombre d'éléments. On fait attention, par exemple, à tout ce qui est duplicate title, duplicate meta, les pages qui sont un peu isolées, satellites. On regarde ça, et puis on agit tout seul. Où on se dit, est-ce qu'il faut vraiment agir parce que ça va avoir des effets de bord ? Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas du tout, du fait de la structure de notre catalogue, par exemple ? Parce qu'il y a des choses dont on est dépendant. Ça, c'est pour le côté technique. Pour le côté contenu, gap sémantique, qui est un sujet assez sexy, sympa. Là aussi, on se concentre sur 4-5 thématiques depuis un an et demi qu'on a entamé ce travail. Sans surprise, la thématique maison connectée, pour nous, c'est la plus récente. Mais là, on part de loin. Déjà, ça n'existait pas trop. C'est un univers très concurrentiel. Aujourd'hui, c'est Amazon, avec son Jules, SEO, qui est très très fort, qui est en première position. Nous, on a déjà bien remonté. Concrètement, on était, sur le mot maison connectée, la requête, en 70e position. Là, on est en haut de page 2. On va travailler un petit peu pour passer en page 1. Ça, c'est sur notre site Internet. On travaille aussi dans nos médias propriétaires YouTube, par exemple. Parce que dans la SERP, on va se positionner avec notre site. Mais la vidéo, elle est là aussi. Et elle nous permet d'être en première page. Donc, on a beaucoup travaillé tout ce qui est titre, descriptif, lien. Et là, clairement, tu disais que ça prend un peu de temps. En fait, nous, c'est allé assez vite. On a travaillé en mai l'année dernière. Dès l'été, on avait des très très bons résultats. En termes de nombre de vues, ça s'est vraiment envolé. On a fait du plus de 170%. Donc, voilà. Je pense qu'on ne le fera qu'une fois. Mais c'était sympa à faire. Et nombre d'abonnés aussi. On est très fiers de dire qu'on est plus forts, nous, le grand France, par rapport à le grand US. Donc, on se taquine un peu en interne. C'est sympa. Peut-être Agnès, tu peux dire un mot sur ce qui a été fait sur Tolens ? Oui, donc, la marque Tolens, c'est une marque de peinture. Et donc, sur le mot peinture, qui est le mot clé de base pour peinture plafond, peinture salle de bain, ce qu'on recherche tous. Quand on dit peinture, on pense au Louvre, avant de penser à des fabricants de peinture. Donc, on a fait un gros travail sur le gap sémantique. On a réussi à passer de la cinquantième position à la quatrième position. On est derrière le Roi Merlin, Castorama, mais devant tous les autres fabricants de peinture. Et on va encore augmenter ces résultats en travaillant demain sur le cocon sémantique dont tu vas parler maintenant. Donc, une autre innovation, c'est le cocon sémantique. Sur le cocon sémantique, on est sur des termes qui sont très génériques et pour lesquels même une page parfaite ne sera pas suffisante. Donc là, il faut travailler sur un ensemble de pages. Aujourd'hui, la problématique est la même. Donc là, j'ai pris le terme piscine, qui est beaucoup plus concurrentiel. Avec Jify, qui est un autre client, aujourd'hui, il est premier sur piscine. Et ce qu'on arrive à faire, c'est ce genre de choses. Donc, pouvoir... Là, au milieu, vous avez la landing page piscine. Et on va être capable d'identifier toutes les pages qu'il y a sur le site et également les pages à créer qui n'existent pas sur le site. Et à chaque fois, on va donner le gap sémantique ou le champ sémantique pour arriver à optimiser la page. Ça, ça nécessitait 5 ans de R&D. C'est un énorme travail. Pour un mot-clé, il faut 10 millions de calculs. Donc, on imagine tout de suite que la complicité, elle n'est pas humainement impréhendable. C'est géré sur 14 langues et on est capable de le faire sur... Donc, bien sûr, c'est breveté également. La première fois qu'on a implémenté ce cocon, c'était pour le terme abri de jardin, pour gamme vert, qui était à l'époque pas très bon en SEO. Ils étaient 32e sur le terme abri de jardin. Et en moins de 4 mois, ils sont passés en 3e position. Aujourd'hui, ils sont 3e sur ce terme-là. Ils n'ont pas implémenté encore tout ce qu'on a recommandé. Mais voilà, c'est des choses qui marchent très bien. Ça va très vite. Peut-être que vous voulez dire un petit mot sur ce qui a été fait sur Legrand, sur ça ? Oui, si je continue avec mon exemple Maisons Connectées, c'est dur pour nous. Donc, on s'oblige à avoir cette perfect landing page, cette page un peu forte. On la travaille, on travaille la sémantique dessus. Et après, tout autour, on a nos pages support. Je pense, par exemple, on fait des annonces au CES de Las Vegas. Donc, on a des pages d'actualité. Et ensuite, on travaille toutes nos gammes. Rallonge connectée, prise connectée, tableau électrique connecté, alarme connectée et toute la sémantique qui va autour. Et on essaye qu'il y ait des liens entre toutes ces pages. Donc là, travail en cours. Il faut que ça paye maintenant. Donc, une autre facette qui est importante sur vos sites Internet, c'est le Web2Store. Dès qu'on a un magasin, on est concerné, soit par la partie search classique, soit par My Business. Là, c'est une page de Tollens pour magasins de peinture Nantes. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui sur ce genre de choses, c'est l'optimisation du texte via le gap sémantique. Typiquement, on est capable de rentrer à une ville comme Nantes et d'avoir tous les points d'intérêt de Nantes. Donc, si on le rajoute dans la page, forcément, on est encore plus pertinent. Du maillage interne, du netlinking géolocalisé et du balisage. Donc, ça, c'est une solution qui s'appelle Web2Store chez nous sur Monitoring. Et je l'ai peut-être, Agnès, si tu peux en dire un mot. Oui, clairement, nous, on a commencé par un POC sur cinq magasins parce qu'on voulait avoir la preuve de l'efficacité de la solution. où on était complètement out avec My Business. Et ce POC a montré, vous voyez les résultats là. On est passé entre premier et deuxième sur desktop et mobile. Donc, on est vraiment très, très content du résultat sur les cinq villes. Et ça nous a aussi, au-delà de nous faire apparaître dans My Business, ça nous a augmenté de plus de 30% le trafic sur les pages de ces magasins sur notre site. Et on sait quand les gens vont sur la page magasin, généralement, c'est vraiment qu'ils ont besoin de peinture. Donc, derrière, c'est des achats en magasin. Et donc, dernière chose sur la partie SEO, la recherche vocale, on en parle beaucoup, ça arrive très vite. La meilleure façon d'implémenter une recherche vocale et de l'anticiper, c'est de faire des questions-réponses sur votre site Internet. Aujourd'hui, c'est très mal fait sur 99% des sites Internet. Il faut savoir qu'il y a deux types d'internautes. il y a 50% des gens qui cherchent un produit ou un service. Donc, pour ça, vous avez un catalogue. Et il y a 50% des gens qui cherchent des réponses à leurs problèmes. Et c'est quelque chose que vous négligez souvent beaucoup. Donc, vous interdisez 50% de trafic en plus. Il y a quelques sites comme Leroy Merlin qui le font très bien, par exemple. Mais en règle générale, c'est très mal fait. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que de pouvoir ici... Si j'y arrive... Ce qu'on est capable aujourd'hui de faire sur ce type de problématiques, c'est de, pour un mot-clé donné, de trouver toutes les questions. Alors, il y a un outil qui marche très bien sur cette partie-là, qui s'appelle Answers au public, qui a un gros défaut, qui en fait, il donne 60 questions pour un mot-clé, mais on est incapable de savoir quelles questions il faut travailler. Nous, on travaille sur des signaux faibles. On est capable d'identifier les questions par priorité. Et après, d'identifier à la fois l'intérêt de la question, la compétition qu'il y a sur cette question-là, la difficulté de se positionner sur la question, sur ce terme, et de faire concrètement des recommandations, comme on l'a vu avant. Et les résultats sont assez bluffants. Donc, c'est une solution qui s'appelle Talk2Me, et non pas Web2Store, qui est dédiée et qui permet d'optimiser les questions-réponses. Bruno va en parler un petit peu, parce qu'on l'a implémentée sur le site de Legrand. Oui, oui. Ça, c'est un travail qu'on a débuté concrètement depuis janvier de cette année. Et déjà, on en voit les fruits. La première chose, c'est d'essayer de se mettre à la place de son client, de se dire quelles questions il va se poser. Évidemment, bénéficier des insights de l'outil. Et ensuite, travailler nos questions. Comment, pourquoi, à quoi ça sert d'avoir un interdifférentiel dans mon tableau électrique. Vous voyez, là, je suis sur une requête non-brandée. Je ramène les gens chez moi, si possible, à la marque. Et après, j'essaye de convertir. On avait un objectif. Alors, Fabrice est venu en me disant, Bruno va faire 1000 questions-réponses. Donc, c'est toujours assez ambitieux. Donc, on a eu un objectif de 150 questions-réponses qu'on est en train de travailler. Très clairement, on en est à un tiers de mis en ligne. Et on peut se dire, 60 pages, c'est pas beaucoup par rapport au nombre d'URL qu'on a indexé. Et en fait, si. Depuis début janvier, on a, on aime parler de mots à la mode, là, trafic incrémental. 9% de trafic en plus. Et ce qui est sympa, pourquoi est-ce que je peux vous dire que c'est en plus ? C'est parce que, dans l'analytics, je vois que le device mobile est beaucoup plus fort que ce qui se passe normalement sur mon site. Que j'ai plutôt des creux le week-end. Et là, le week-end, j'ai un trafic fort. Donc, device mobile, week-end, je me dis que ça peut être du B2C qui est devant son problème dans le magasin. Et ça, pour nous, c'est très intéressant. La prochaine étape, c'est de se dire, on essaye de faire baisser un peu le taux de rebond. Parce qu'il est quand même assez fort. Mais là, il faut qu'on trouve des moyens pour convertir derrière. Mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret d'un site qui a plus de 20 000 URL. On fait 50 questions, ça représente 9% de trafic en plus. C'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte à partir d'aujourd'hui. Je vais parler de SEA. Sur la partie SEA, il y a une partie technique également. Aujourd'hui, vous avez très peu de warnings sur les campagnes SEA. On a développé 65 warnings aujourd'hui qui peuvent être checkés de manière hebdomadaire. Et donc, il y en a 25 qui sont sur les campagnes annonces et mots-clés. Et il y en a 40 qui sont directement liées à la landing page. On a une partie contenue où on est capable d'identifier l'engagement de vos annonces et également le gap sémantique à la fois sur les annonces et sur la landing page qui permet de remonter le quality score avec des résultats qui sont assez importants. Et on a développé avec ce pont de théorie des enchères qu'a fait Polytech et Polytechnique et sa thèse à Stanford. On travaille avec lui depuis 3 ans et demi. Et on a développé un enchère automatique qui permet... C'était un peu la quête du Graal. On a cherché à calculer l'enchère optimale pour un mot-clé de données. Donc on a mis à peu près 2 ans à le faire. Et aujourd'hui, une fois que les campagnes sont propres, on lance le BID et on a des réductions de coûts d'acquisition qui sont autour de moins 15% sur les comptes une fois qu'ils sont déjà optimisés. Monitoring. Donc très rapidement, je vous ai parlé de cet outil un petit peu et des innovations qui arrivent. J'ai parlé à peu près de 10% de ce qu'on fait. On a un module également dont a parlé Bruno sur la partie YouTube. Et une grosse partie également en refonte. On a un module qui est dédié à ça, qui est capable de scanner les sites en pré-prod pour arriver à optimiser les sites. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions... Pas mal, hein ? Je vais vous poser à Fabrice directement. Puisqu'il faut qu'on synchronise les deux salles. Donc, je suis... Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.